Alors ça, ça commence au printemps 2016, au moment du mouvement Nuit Debout qui n'est pas nommé dans le livre mais ça correspond à Nuit Debout. Et le démarrage de l'écriture du livre, c'est qu'au début je ne pouvais pas écrire à grand chose parce que j'étais un peu soufflée par ce qui était en train de se passer. Je me disais, tiens, c'est étrange, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? J'étais assez émue par tout ce qui se passait. Ce qui est assez classique, pendant deux ou trois semaines, je n'ai pas écrit du tout. Et puis au bout de ce temps, je me suis dit, si je n'écris pas quelque chose, d'abord je ne vais pas m'en souvenir parce que j'ai une mauvaise mémoire. Il faut que j'écrive dans les détails ce que je retiens, ce qui se passe, ce que je vois, ce que j'entends. Et puis surtout, très vite, il y aura forcément des personnes, des amis même, qui me diront que ce n'est pas très important et qu'en fait, il ne se passe pas grand chose, voire il ne se passe rien. Et en fait, ça n'a pas manqué assez vite autour de moi, pas simplement dans les médias ou ailleurs, ou chez les politiques. Ça a été relativisé, disons. Donc j'ai continué, ça m'a vraiment poussée à continuer à prendre, c'est presque une chronique en fait, toujours le jour, pratiquement chronologique du début à la fin. Et puis le passage sur le mouvement, c'est à peu près un tiers du livre. Et j'étais prise dans un élan où je continuais, après il y a eu le démantèlement de la jungle de Calais, il y a eu d'autres événements très importants. Et j'étais prise dans cet élan de chronique, de noter le plus sensiblement possible au jour le jour tout ce qui se passait, tout ce qui me frappait dans le pays et en province, c'est-à-dire chez moi. Il y a beaucoup de, la plupart de ce qui se passe dans le livre, ça se passe dans une petite ville de province, dans le sud-est, qui n'est pas nommée non plus, mais enfin c'est une petite ville de province, on va dire, typique. Et ça a continué comme ça pendant un an et demi, jusqu'à l'automne 2017, toujours prise, je crois, dans cet élan d'attention à ce qui se passait, socialement et politiquement, que je n'avais pas eu à ce point-là avant et qui a démarré avec le mouvement du printemps 2016. Il se trouve que ce printemps-là, je devais aller faire des lectures dans un festival en Norvège, à Bergen, en plein milieu de, ça devait être, je crois, en avril ou mai 2016. Et puis, je devais aller, ensuite je suis allée à Berlin pour aussi une lecture et en même temps voir des amis. J'ai passé peu de temps, mais deux, trois jours. Et puis, en septembre qui suivait, je devais aller au Brésil, à Rio. Et en fait, ces décalages géographiques se sont retrouvés être aussi des décalages temporels. C'est-à-dire que la distance géographique, c'était comme une, c'était comme un, presque un flashback, un retour dans le passé. Je sentais, je pressentais que quelque chose du présent, d'un présent, comment, même pas imminent, mais en acte se passait en France, pas seulement à Paris, mais dans toutes les villes, même petites, où il y avait ce mouvement qui essayait de se faire, où les gens, en fait, se retrouvaient clairement dehors, sur les places pour discuter. Et chaque fois que j'allais ailleurs et qu'il ne se passait pas ça, c'était comme un retour en arrière, comme un retour à la vie d'avant. Et pendant ces deux ou trois mois, en fait, j'ai vécu, en quelque sorte, dans deux temps parallèles à la fois. Le temps du mouvement, qui était une sorte de présent qui annonçait vraiment un futur différent, on va dire. Et puis, le temps que j'avais vécu avant, depuis ma naissance, j'allais dire, le temps d'avant. Et c'était vraiment une expérience assez troublante, ce que le livre essaye de dire dans son premier tiers. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand le mouvement s'est essoufflée avec l'été, comme ça arrive souvent, eh bien, comme tout le monde, je suis revenu au temps d'avant. Et cette parenthèse temporelle qui avait duré deux mois, un peu plus de deux mois, elle s'est refermée. Avec toute la... Oui, sans doute une forme de tristesse. Parce que dans l'élan que ça donne, on a l'impression qu'on ne peut plus jamais revenir en arrière. Et... Mais cet élan, voilà. Il a eu une... Il a... En fait, il... Je pense qu'il n'a pas eu une fin. Il continue à... Voilà. Il est là, mais il est devenu latent, avec des sortes de surgissements de temps à autre. Comme si c'était tout le temps là, mais en dessous. Je suis née en 64, donc j'étais jeune dans les années 80, au début des années 80, au milieu des années 80. C'était tout à fait... C'était pas ça du tout. J'ai jamais été militante, ni encartée, ni rien du tout. Je viens d'une famille qui n'était pas militante non plus, ni syndiquée, qui ressemblait à, je pense, beaucoup de... de familles et de personnes qui ont vécu 68 ans, regardant ce qui se passait simplement, quoi, sans... Forcément... Sans le vivre. Et... Je parle de mai 68. Et en fait, bah oui, je pense que l'espèce d'enthousiasme et d'élan et de surprise que... Que... Que cet événement du mouvement social de 2016 a eu sur moi, c'est parce que j'avais jamais vécu quelque chose d'approchant. Alors, c'est vrai que pour ceux qui ont sans doute traversé des événements, des mouvements sociaux beaucoup plus importants, en France ou ailleurs, ça peut paraître, pourquoi pas dérisoire. Mais... Pour moi, ça l'était pas. Et il me semble que... Quand même quelque chose, finalement, c'est... C'est ouvert qui n'est pas terminé il y a... Il y a deux ans. Qui est là, comme je disais tout à l'heure, en latence, avec des moments de surgissement, comme ça, qui reviennent. Mais... Il y a un lointain parfum de... Fraîcheur et de... 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 Un peu neuf, qui, de temps en temps, me frôle les narines, quoi. Et... Voilà. Le début, et... Le début, c'est... C'est carrément un nous, quoi. C'est-à-dire que j'ai... Comme j'ai écrit vraiment, presque au jour le jour, donc le texte, il est... Chaque page est prise dans... Dans le moment. C'était pas une note sur le motif. C'est-à-dire que je... Je vivais sans appareil photo et sans carnet de notes. Mais dès que je rentrais, je... Je prenais les notes. Donc c'était très frais. Et... L'écriture, elle... Elle était travaillée comme ça, par l'événement, tout le temps, tous les jours, à chaque fois, tout au long du livre. Et au début, comme c'est totalement pris dans l'événement, c'est un nous. Parce que... Pour la première fois, j'étais pas seule à... À brandir ma pancarte ou je sais pas quoi. Mais on était... On était... un groupe. On était ensemble. Et... Avec des gens, d'ailleurs, que je connaissais pas du tout. Ce qui m'était jamais arrivé. Qui était pas du tout... J'allais dire de mon milieu, comme on dit. Non, c'était vraiment une surprise en grand et dans le détail. Et puis... Et quand le... Cette voie collective, ce groupe-là, c'est... C'est un peu... Tout le monde est un peu rentré chez soi, d'une certaine manière. Je suis revenu. Mais c'est un jeu qui est pas si différent que ça des autres. des autres manières dont j'utilise la première personne dans les... Dans mes livres depuis le début. Depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est à la fois... Qui est le mien, d'une certaine manière. Celui d'un... D'une narratrice, poète, un peu des deux. Et... Mais qui est en même temps un jeu... Pas impersonnel. Pas vraiment sans intimité. Mais un peu général quand même. Un peu... Voilà. C'est un jeu... Un jeu intermédiaire. Et c'est ce jeu-là qui a repris le récit, la chronique, une fois le mouvement passé. Et puis alors, l'une des choses qui m'a beaucoup plu, c'était déjà le cas en... Quand on... Même si j'ai pas du tout vécu 68, j'avais 4 ans. Mais il y avait déjà de l'humour dans les... Dans les... Ce qui reste des photos, des... Des inscriptions sur les murs et tout ça. Il y avait déjà de l'humour, des jeux de mots, etc. Même si ça me donne le sentiment avec le recul d'être une période quand même beaucoup plus... prise dans des discours... Vraiment... Politiquement cadré, quoi. Bon. Euh... Là... Là, je trouve qu'il y a... C'est ce qui... Je crois que l'une des choses qui me... Qui me... Qui m'intéresse, qui me passionne le plus dans ce qui est en train de se passer... Encore aujourd'hui, même sur la... Quand on... Je reviendrai sur la... Sur la ZAD, Notre-Dame-des-Landes... Euh... C'est cet humour. Alors... Bon. Pour moi, c'est... Ça a toujours... Je peux pas écrire sans ça. Ça fait... Ça fait partie intégrante de la manière dont j'écris. Le fait qu'il y ait une espèce de... Qu'il y ait une sorte de... Ouais, d'humour. Euh... D'humour... Euh... Qui est dans la... Dans la syntaxe même. Qui est pas une volonté de faire gag ou de faire... Je crois pas. Mais qui... Qui va avec l'idée de faire attention aux plus petits détails. Enfin, voilà. Ça surgit de ça. Et... Et donc, quand je vois que... Je sais pas. Quand on écoute, par exemple, la radio... Radio Klaxon, qui est la radio de Notre-Dame-des-Landes, il y a des animateurs, mais... Même au pire du pire, du balancé de grenades lacrymogènes. Et pire, ils continuent à faire de l'ironie. Et c'est... Ils sont... Il y en a qui sont formidables, quoi. Ils sont incroyables dans cette radio. Et c'est quelque chose... On regarde, par exemple, il y a tout le concours des banderoles à chaque fois qu'il y a une grosse manifestation. Et banderoles de tête de cortège avec toujours des jeux de mots. Enfin, bon... C'est quelque chose que je trouve très présent. Le fait de... De... Cette ironie, cet humour... C'est pas que moi, j'allais dire. C'est un peu... Parce que... J'allais dire, bon... C'est pas l'humour du désespoir, hein. Mais c'est vraiment l'humour de... Et je me comprends là-dedans de... De personnes qui savent qu'elles n'ont pas beaucoup de pouvoir. Vraiment pas. Pas beaucoup d'influence. Qu'elles sont vraiment minoritaires. C'est l'humour de... Du tout petit, quand même, hein. Mais... Sans désespoir, justement. C'est ça qui est bien. Même si... Au fond... Pourquoi ne pas le dire ? On sait que... A priori... Je vois pas pourquoi... On gagnerait. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? C'est pas vraiment ça. Le tout étant que ça ait lieu. Je crois pas vraiment à cette idée de... Échouer. Réussir. Je sais pas. Parce qu'il y a 200 manifestants de plus, on a réussi. 200 de moins, on a échoué. Là, on est dans un moment où... Un moment... Plus que difficile. Où... Bah, l'important, c'est que... Même si on est trois. C'est qu'on soit là, quoi. Que ça ait lieu. Et que ça ait lieu, comme... J'allais dire... Même si la comparaison est un peu audacieuse. Comme... Un livre a lieu. Voilà. Presque... Même s'il est... Qu'il soit très, très réussi. Que ce soit un chef-d'oeuvre. Ou... Ou que ce soit un livre bricolé, brin de ballon. Euh... Il a lieu. Il essaye de... De... D'affirmer quelque chose. De dire quelque chose. Euh... Par une... Et ça vient souvent de... De voix qui... Euh... En règle générale... On peut voir la parole, justement. Euh... Direct... Voilà. C'est un peu... C'est un peu confus. Mais il me semble que si... Si mes livres sont publiés chez... Chez P.O.L. depuis... Depuis le début. C'est aussi pour cette raison. Euh... Sans le... Sans le joueur. Il y a une sorte de... De chasse et croisé entre... Les... Le livre de commande qui est sorti à... À la... À la fabrique. Et ce livre qui est sorti chez P.O.L. C'est-à-dire que... À la fabrique, c'est... Ça s'appelle Ultra Proust. C'est un livre qui... Qui commande vraiment sur la littérature. Et... Un œil en moins. C'est un livre de littérature très politique. Parce que... Il y a une sorte de... De... De complément et de suggestion que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est trop loin. C'est... Pour moi, c'est vraiment... Je ne dis pas que c'est aussi loin que... Les Trois Glorieuses et la Révolution de juillet 1830. Mais c'est pas... C'est pas... C'est presque ça. Parce qu'en fait... Ce qui s'est passé, c'est que... Quand j'avais... Je ne sais pas... Une vingtaine d'années. Donc c'était en 84. Euh... 68. Je crois que 68 était encore plus loin... De moi qu'aujourd'hui. 68 ne l'est. Parce que... Il y a eu vraiment une espèce de... Clôture. D'oubli. Alors sans doute d'oubli à marche forcée. Parce que... Euh... Parce que justement c'était tellement proche qu'il fallait absolument oublier ce qui s'était passé. Parce que politiquement, je pense que le personnel qui est arrivé après... Euh... La droite et puis sans doute au cimiterran, etc. On fait ce qu'il fallait pour... Pour... Pour que ce soit... Clôturé en fait. D'une certaine manière qu'on en... Parle plus ou seulement en termes justement de commémoration. Ce qui est une manière de... De... Pour comprendre le... Le... Le potentiel de vie qu'il y a encore là-dedans. Quoi. Et... Et donc... Je... 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 C'est plus que du document. C'est plus que... C'est plus que cette espèce depuis quelques années de... 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 De soif que j'ai pour... Envers les gens un peu plus âgés que moi. Qui l'ont vécu. Et qui l'ont vécu. Et auquel je pose des questions. Mais alors... Mais alors... mais comme j'aurais pu poser des questions à mes grands-parents en me disant alors c'était comment en 1942 ou alors c'était comment il y a eu une clôture il y a eu quelque chose qui fait que il y a eu vraiment eu et j'en parle dans le tomate le livre qui est sorti il y a maintenant pas tout à fait 10 ans un problème de transmission dans tous les sens du terme les ondes ne sont pas arrivées en tout cas jusqu'à moi et à mon avis jusqu'à une grande partie de ma génération et de transmission au sens presque pédagogique quelque chose ne s'est pas transmis alors il y a un ami qui me disait oui c'est vrai il y a eu un problème un souci de transmission vous ne nous avez pas vous ne nous avez pas entendus il y a quelque chose comme ça il disait vous ne nous avez pas entendu parce que vous ne nous avez pas écoutés ou vous n'avez pas su nous écouter sans doute que les responsabilités sont partagées mais quand j'étais jeune c'était tellement non transmis ou il y avait tellement un silence ou un je ne sais pas quoi que je n'avais même pas l'idée qu'il fallait écouter quelque chose c'était oublié je crois ou en tout cas anesthésié ça ne correspondait plus à rien alors peut-être que l'avantage c'est qu'en effet on a l'impression l'avantage et le désavantage c'est qu'on a un peu trop l'impression d'inventer le fil à couper le beurre tous les jours et de c'est ça le problème c'est que il y a tellement eu peu de transmission qu'on a l'impression d'être tout neuf quelquefois dans un événement où tout est à construire et alors que évidemment c'est pas ça mais depuis Tomate et par ce livre-là ce que j'essaye de faire c'est justement de la transmission c'est un oeil en loin c'est peut-être aussi la raison pour laquelle pour une fois c'est un livre un peu plus gros que d'habitude c'est que c'est un document c'est au cas où dans deux ans dans dix ans dans vingt ans tout le monde aurait oublié oublié vraiment parce que c'est pas parce qu'on sort des photos et des films en pagaille que ça se transmet vraiment vous avez là vous avez quelque chose de noir sur blanc il y aura sans doute d'autres choses très très bien mais là au moins admettons qu'il y a un cataclysme un tsunami et un livre sur vie il est sur je sais pas un bateau une bouée de sauvetage c'est celui-là si tout le monde a oublié ce qui s'était passé au printemps 2016 et un peu après et bien c'est là vous pouvez aller voir c'est pas que je garantisse une fidélité ou je sais pas quoi il y a d'ailleurs des moments de comment dire il y a des moments d'essai donc c'est pas le document à tout prix il y a une conversation avec un gendarme qui est un peu comment dire qui est un peu surréaliste donc c'est pas la vraie conversation c'est un travail bon mais il y a un souci de vérité dans la transmission pas de fidélité mais de vérité dans la transmission dans le sentiment et la compréhension on va dire de ce qui s'est passé dans ces quelques mois-là un œil en moins comme c'est de la littérature il est à double triple quadruple l'entente c'est d'abord l'œil en moins de que fait la police elle crève les yeux ça crève les yeux c'est-à-dire des quelques personnes qui ont perdu un œil du fait de la manière dont les certains agents de la force publique tirent à bout portant à la tête et pas plus bas comme ils devraient le faire donc il y a eu des yeux qui ont été perdus dans l'affaire de ce mouvement social de 2016 et avant et bon c'est pas simplement il y a deux ans il y a aussi comme c'est une chronique et comme c'est en partie entre comme ce que je fais depuis au moins Tomate et même avant entre l'autobiographie l'essai le récit le poème c'est un peu tout ça il y a aussi un événement très important qui arrive dans ma vie qui le fait que l'un de mes chats perd son œil il a un ulcère mal soigné je dois le faire opérer il perd son œil et ce moment ce moment dans le livre où je raconte cette opération l'inquiétude que ça me provoque coupe aussi dans le le moment politique en fait voilà la vie la vie privée on va dire dans un moment vient faire irruption dans tout ça et éloigne la vie collective voilà c'est les aliens de nos vies à tous et puis un œil en moins est sorti juste après que le le livre d'un monsieur qui a un œil en moins justement un homme politique très connu a sorti le premier tome de son autobiographie évidemment ce n'était pas prévu mais on a fait la remarque et bien entendu que ce fantôme-là enfin ce fantôme bien existant il est là derrière il est là derrière quand j'ai publié deuxième livre chez POL qui s'appelle Jeanne d'Arc D-A-L-C l'idée c'était aussi dans cette petite biographie de Jeanne d'Arc de la reprendre au Front National donc ce que je fais c'est c'est avec un arrière-plan parce que c'est un arrière-plan de nos vies le personnel politique l'ambiance politique telle qu'on la sent telle qu'on l'entend telle qu'on la vit tout le temps de gré ou de force en France et jusqu'en France et jusqu'en France – Sous-titrage FR 2021